Alors Elon Musk se moque de Lucid qui a adopté donc le NACS eux aussi, contraint et forcé, on va dire ça comme ça. Suite à l'annonce, Musk a commenté sur X que l'adoption de la norme de Tesla a dû être une pilule amère à avaler pour Lucid, surtout après que le PDG du constructeur automobilier a s'avancé que le port de charge n'avait pas d'importance. Donc voilà, en tant que troll professionnel, Elon Musk se fout de leur gueule littéralement. Rolinson, il veut juste que lui, ça soit des superchargeurs qui puissent charger comme il faut leur voiture qui soit en 800V en fait. Mais normalement les V4 devraient pouvoir répondre à cette demande, par contre les V3, pas sûr au final. Ça va être très vite sur leur voiture à Lucid qui est en 800V. On sait qu'il y a des problèmes avec les Kia et Hyundai à 800V notamment. Bon bref, écoutez, on verra bien. En tout cas, Lucid, de toute façon, cette marque, pour moi, ça va, à moyen terme, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas, il y a trop de problèmes, trop de coûts par véhicule. On parle de 300 000 euros, enfin dollars, de perdus par voiture R, Lucid R là, produite quand même. Ce qui me paraît un peu énorme, mais bon. Bref, tout ça pour dire que Lucid, pour moi, ça ne tiendra pas dans le temps. Au contraire de Rivian par exemple. Ciao.